Bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis de retour sur les ondes, comme d'habitude. Eh bien oui, le lundi soir de quatre semaines dans le mois, eh bien je viens vous raconter des histoires de Solar Group. J'espère que cela vous plaît. En tout cas, merci d'être déjà présent. Et puis bien sûr, comme d'habitude, nous nous attendons quelques petits instants. Et je vous fais un petit press pitch pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Parce que de temps en temps, on ne voit pas vraiment l'heure. On est occupé un peu par autre chose. Et puis là qu'arrive la petite sonnerie qui fait cling-long et qui dit « Attention, ça commence, ça va démarrer. » Et bien sûr, il faut se connecter. Et puis on a oublié de prendre de la connexion, etc. Bien sûr, on connaît tout ça. Et puis je pense que vous avez toujours un petit peu des questions ou peut-être des choses qui commencent à vous chatouiller un peu dans le projet que nous menons et que vous aimeriez peut-être savoir un peu ce qui se passe, savoir les dernières nouveautés, savoir un peu où nous en sommes. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu en retard, qui viennent à peu près six mois après et qui disent « On en est où là dans le projet ? » On diffuse bien sûr des informations tous les jours. Et on espère que vous arrivez à les suivre par vous-même, de telle manière à pouvoir avoir des informations à donner à d'autres personnes que vous côtoyez. Alors, ce soir à nouveau, on va parler de Solar Group, on va parler de la société Solar Group. Et cette société, bien évidemment, c'est une société internationale, on appelle la société financière internationale. et dans ce cadre, eh bien, on va vous raconter un petit peu ce qu'elle fait, comment elle sélectionne ses projets et ce qu'elle devient aussi. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça que nous allons voir ce soir dans ce webinaire de présentation de la société financière internationale Solar Group. Alors, on va tout de suite démarrer avec, comme vous le savez, un PowerPoint qui va nous permettre, eh bien, de faire l'accessaire. Et on va aussi enregistrer, eh bien, cette soirée. Voilà qui est fait. Eh bien, on va prendre notre document et on va tout doucement se diriger vers le démarche. Bonsoir à tous et à tous, je me présente, je suis Gilles Bébert, je suis partenaire national Solar Group de plusieurs pays. Et je vous salue bien bas, nous sommes à nouveau réunis ce soir pour vous présenter la société financière internationale, ce groupe. Que fait-elle ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Et comment pouvez-vous gagner de l'argent ? Alors, c'est vrai qu'une société financière, c'est une société qui a avant tout de l'argent. Alors, la société financière, elle traite avec de l'argent. Parfois, il y a des confusions parce que, vous le savez, peut-être, nous menons un projet qui s'appelle le projet des moteurs d'une offre, des moteurs électriques. Et parfois, les gens disent « Solar Group fait des moteurs électriques ». J'ai encore entendu ça hier, mais c'est faux. Donc, Solar Group ne fait pas de moteurs électriques, c'est une erreur. La société Solar Group vend des parts sociales d'une société qui s'appelle Sauvelmache et qui, elle, crée des moteurs électriques. C'est la même chose, d'accord ? Ne pas confondre la société financière et la société qui crée des moteurs électriques. C'est pas la même chose. Alors, de quoi parlons-nous ? Eh bien, la société Solar Group crée des possibilités pour vous qui nous écoutez de participer à un financement participatif, qu'on appelle aussi « crowdfunding » ou plutôt « crowdinvesting equity ». Pourquoi « equity » ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous versez, vous misez de l'argent sur cette société, eh bien, on va vous donner quelque chose en échange de votre argent. Et en échange de votre argent, eh bien, on va vous donner ce qu'on appelle des parts sociales. Ce sont des morceaux de gâteau, les morceaux du gâteau de la société. D'accord ? On s'entend. Et c'est grâce à cela et à ce financement participatif que vous avez la possibilité aujourd'hui d'acheter des parts pour pas cher. Pourquoi pas cher ? Eh bien, parce que si on devait prendre en considération la société comme des soutenants, qui s'appelle Sovelmache, et que cette société va entrer peut-être en bourse sur le marché boursier d'ici quelques temps, eh bien, en fait, au jour d'aujourd'hui, vous allez payer ces parts beaucoup, 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 beaucoup moins cher. D'accord ? Et c'est toute la différence qu'il y a entre le fait de pouvoir acheter des actions dans une banque et qui vont être à un taux plus ou moins élevé, et acheter les parts avant que ce marché boursier ne se mette en marche, et donc de payer beaucoup moins cher ce genre de part. Aussi, il y a le circuit, parce que là aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, le financement participatif, c'est le contre-pied des banques. C'est-à-dire que les banques, eh bien, vendent des actions des sociétés qui sont déjà cotées en bourse, mais que le financement participatif vend des parts qui ne sont encore pas cotées en bourse. C'est la grande différence qu'il peut y avoir. Et là, on arrive à des tarifs qui sont intéressants. Je vais parler notamment en francs CFA pour les gens qui sont dans les pays africains. Eh bien, c'est de l'ordre de 8 à 10 francs CFA pour une part, alors que si vous achetiez peut-être à travers une banque, eh bien, vous auriez peut-être du 100 ou du 700 ou du ou du 3000 ou du 9000 francs CFA la part, ce qui fait que ce n'est absolument pas la même chose. Et c'est là que c'est intéressant, parce que, bien sûr, il faut avoir la patience que ces parts prennent de la valeur, un peu à l'identique d'une graine que vous semez et qui va avoir, à force de l'arroser, eh bien, au fil des ans, prendre de la hauteur et vous apportez des fruits, donc, en contrepartie de cette semence que vous avez semée. Mais, par contre, il faut bien comprendre qu'il faut aussi du temps pour que cela se réalise. Et c'est un peu la différence. Donc, c'est-à-dire qu'on n'achète pas cher, d'accord, mais d'un autre côté, eh bien, il faut avoir la patience. Et c'est ce que beaucoup de gens ne disent pas. Ils pensent souvent que nous avons des choses miraculeuses ou que nous sommes un peu comme le dernier hype qui vous propose des pourcentages chaque jour. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, il faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle un investissement à long terme. Mais parfois, les gens veulent gagner de l'argent vite, vite, vite. Mais ça, on a aussi des solutions chez cela, d'accord ? Alors, maintenant, comment est-ce que le marché du financement participatif se développe ? Ça va que les gens qui, aujourd'hui, achètent, par exemple, des actions dans une banque, eh bien, s'ils n'ont pas eux-mêmes aussi un financement participatif dans ce qu'on appelle leur portefeuille, eh bien, souvent, on dit que les gens n'ont pas tout compris. Parce qu'au moins un financement participatif dans un portefeuille, ça permet d'avoir une possibilité de gains très importants et une multiplication des gains au fil du temps dans les années à venir. Alors, je précise encore une fois, dans les années à venir, parce que ce n'est rien d'immédiat, il faut laisser arriver les choses. Parce que vous voyez que même, progressivement, si on prend un financement participatif au fil des ans, eh bien, il met du temps à se mettre en place, mais il est toujours grandissant à travers le monde. Parce que là, sur ce graphique, en 2011, on voyait qu'il y avait 1,5 milliard de dollars d'investis, tout confondu dans des financements participatifs, et je pense que même, on n'en connaît pas certains, et que d'ici 2025, déjà, on aura déjà 300 milliards de dollars d'investis dans ce type d'investissement. Et si on prend 2030, c'est 2 millions. Donc, en fait, il y a une progression phénoménale. Ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel, pour les gens qui se rappellent ce que c'est qu'exponentiel et qui ont quitté les bandes d'écoles depuis longtemps. Alors, si on prend en considération les plateformes de financement participatif aujourd'hui, eh bien, il y en a vraiment beaucoup. Vous tapez ce mot magique sur Google, et vous allez voir tout ce qui va sortir. Il y aura des centaines de sites qui vont sortir, et il y en aura de toutes sortes. Pour le gâteau d'anniversaire, que ce soit toute autre chose, une école, une ONG, etc. Il y a des financements participatifs pour tout et pour n'importe quoi. Et puis, vous avez des grandes enseignes qui sont là et qui font du financement participatif, mais qui sont déjà connus. Kickstarter, Peer Bakers, Rocket Hub, voilà, ce sont des plateformes de financement participatif. Et cela fait aussi partie de cette catégorie de site Internet qui propose donc de l'investissement de la Société Financière Internationale de Nouvelle Génération et qui mène des activités dans le domaine du financement participatif, c'est Solar Group. Donc, on vous invite à participer au projet qu'elle propose. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? Alors, nous, on unit des gens. On essaye de faire un rassemblement. Et on rassemble les gens qui sont à la fois des gens qui portent un projet, mais aussi des gens qui sont des investisseurs. Et puis, parfois, les investisseurs peuvent également devenir ce que nous, nous appelons des partenaires. Alors, c'est quoi des partenaires ? Ce sont tout simplement des gens, comme vous et moi, qui allons parler tout autour de différents projets que propose la Société Solar Group. Alors, quand je dis plusieurs projets, je les ai mis au pluriel. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul projet qui est en place. Et à l'avenir, nous en aurons plusieurs. Donc, ce qui fait que la Société Solar Group est vouée à rester en place pendant de nombreuses années. Ce point est quand même important, parce que parfois, les gens nous posent des questions par rapport à ça. Ils créent, par exemple, un réseau de partenaires. Et ils nous posent la question de savoir si ce réseau de partenaires va continuer à exister. Oui, bien sûr qu'il va continuer à exister. Parce que la Société Solar Group, après le projet qu'elle mène actuellement, va mener d'autres projets à travers la planète. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être l'occasion d'adhérer, non pas au moteur électrique, mais peut-être à autre chose, qui sait, dans les années à venir. D'accord ? Maintenant, si on veut rechercher un petit peu les chiffres, il faut quand même savoir que 2024, eh bien, il y a déjà pas mal de monde sur la plateforme qui nous unit. 500 000 participants. À quelques chiffres près, je ne suis pas faux. Ce n'était pas tout à fait le cas il y a une quinzaine de jours, mais je pense que là, maintenant, c'est atteint. 67 000 investisseurs, même s'il y en a peut-être un tout petit peu plus. Et puis, 19 000 partenaires, là aussi, il y en a peut-être une poignée en plus. Mais c'est toujours ceux qui sont, comment dire, partenaires malgré eux. Des gens qui ont déjà gagné de l'argent grâce au partenariat, dont on va parler dans un instant. Et le partenaire actif, ce sont des partenaires qui font la promotion du projet. Et puis, nous sommes dans 194 pays. Pourquoi ? Parce que les gens investissent de partout dans le monde, dans la mesure où nous avons notre plateforme en ligne sur Internet et que c'est accessible depuis la planète entière. Je voudrais vous montrer que l'équipe dirigeante est top management. Il s'agit de Sergeï Séméonov, qui est donc directeur général. C'est marqué Séméonov, mais c'est Séméonov. Et puis, Pavel Philippoff, qui est responsable du département de la communication et des relations publiques. En fait, c'est le porte-parole. Vitaly Avrianov, lui, est directeur informatique. C'est lui qui s'occupe de faire ce joli back-office que vous connaissez et qui vous paraît peut-être parfois un peu compliqué pour certains. Et Sergeï Shevchenko, lui, est le directeur des partenaires. C'est donc son rôle actuellement. Bon, il s'occupe aussi un petit peu du côté commercial, etc. On fait pas mal de choses. De toute façon, Sergeï Shevchenko est là depuis le début. Comme il dit parfois, on fait partie des murs. Et en fait, souvent, il transite par différents postes, sachant qu'il connaît tous les rouages de la société. Si nous regardons, nous avons des bureaux de représentation nationaux, donc Solar Group. Alors, quand on parle de bureaux de représentation, les gens pensent parfois que ce sont des bureaux physiques. Alors, c'est vrai que la dénomination n'est peut-être pas tout à fait exacte et qu'on pourrait peut-être parfois la changer. Alors, on a bien de la changer aujourd'hui. Mais ce sont des représentations nationales Solar Group. Il y en a 28. Aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des pays où les gens sont particulièrement intéressés par le projet et que nous avons développés. Et nous avons développé tout cela grâce à des gens qui sont des partenaires nationaux et qui portent ce nom, tout simplement, parce que la compagnie qui les a nommés depuis 2019, on appelle ça des partenaires nationaux. Alors, il y a des gens qui aimeraient des fois débaptiser le nom, mais il n'y a pas de raison à ce que dans un secteur dans le monde, ça s'appelle partenaire national, et puis que dans un autre secteur du monde, ça s'appelle autrement. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait lieu de changer quelque chose là où cela fait déjà des années que c'est en place. Alors, nous avons des partenaires nationaux, donc, à travers la planète. Nous sommes ici quasiment tous représentés, et comme les moi-même, et nous gérons différents pays, donc, qui sont sous notre coupelle pour pouvoir alimenter, notamment, les informations du projet. Et moi, je suis spécifiquement chargé de la langue française. Maintenant, l'idée de Solar Group, c'est quoi ? Eh bien, l'idée, c'est de donner accès aux investissements rentables à ceux qui, auparavant, n'ont pas eu l'occasion de pouvoir avoir cette chance-là. Et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que le financement participatif est quelque chose d'intéressant, parce que vous allez pouvoir dépenser peu d'argent. Quand je dis peu d'argent, c'est si on ramène ça au prix de la part, ce n'est pas cher. Et vous pouvez donc investir beaucoup plus d'argent aujourd'hui pour acheter beaucoup de parts, par rapport au fait que vous pourriez les acheter après, plus tard, dans une banque, mais les payer beaucoup plus cher. Et puis, c'est donné l'occasion de soutenir une technologie prometteuse, parce que ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, la société Sauvelmage qui crée des moteurs électriques, eh bien, elle a amené à faire le nécessaire pour pouvoir vous amener des moteurs électriques de nouvelle génération qui vont vous apporter un mieux-être, notamment en faisant des économies d'énergie. et on va y venir dans un instant. Alors, Solar Group, pour les projets, c'est 10 ans d'expérience et une équipe capable d'organiser des financements de projets innovants par le biais du crowd investing. Alors, on a souvent une petite réflexion quand on commence à parler de cette phrase. On dit que Solar Group a 10 ans d'expérience. Alors, il faut comprendre que, bien sûr, c'est le personnel qui a de l'expérience. C'est un peu comme vous allez chercher un nouveau travail et vous dites, moi, j'ai 10 ans d'expérience dans le tissage ou j'ai 10 ans d'expérience dans la mécanique. Et puis, en fait, ce n'est pas un nombre de projets que la société Solar Group a déjà monté auparavant. C'est tout simplement l'expérience de la part du personnel qui ont travaillé par ailleurs dans d'autres projets et qui ont une certaine expérience qu'ils mettent aujourd'hui à profit à travers Solar Group. Donc, ce n'est pas une question d'interprétation. Mais souvent, c'est des gens qui ne comprennent pas très bien les choses qui nous posent cette question en disant, mais comment ça, ça fait 10 ans que vous êtes là, ça ne fait que 6 ans que vous êtes là. Oui, mais il y a l'expérience des gens qui travaillent dans Solar Group. Voilà. Alors, Solar Group, pour les projets, c'est quoi ? Eh bien, admettons que maintenant, vous ayez bien que l'attention, je préfère prévenir que ce n'est pas la peine d'envoyer vos propositions comme ça en deux minutes parce qu'il y a peu de chances à ce que la société Solar Group accepte un quelconque projet pour le moment qui était déjà un peu ficelé pour les prochaines années, je pense. Donc, voilà. Solar Group, pour les projets, elle ne propose pas. Si vous avez un projet, par exemple. Attention, vous avez peut-être entendu ce que je viens de dire. Une assistance marketing. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire tout le nécessaire pour que cette promotion soit faite à travers la planète, à travers justement les partenaires. Une solution informatique finie, c'est-à-dire qu'on a un site Internet aujourd'hui qui est permis les meilleurs au monde. Il y a de grandes marques qui utilisent, comme Amazon, comme Facebook, etc., qui sont des leaders sur le marché mondial et qui utilisent des technologies identiques à la note. Une assistance juridique parce que nous avons des juristes qui sont là et qui font des contrats d'investissement et qui vous délivrent des documents en fonction de vos besoins et de ce que vous avez besoin de voir par rapport à l'achat que vous allez réaliser sur la plateforme. L'organisation de réception de paiement, parce que ça aussi, il faut organiser, faire les perfects monnaies, les cartes visa et autres, parce que suivant les pays, il y a peut-être des choses différentes. Aussi, une équipe professionnelle avec de l'expérience, donc ça, on en a parlé à l'instant, l'expérience de 10 ans. Une base d'investissement de partenaires fidèles, en fait, il s'agit de ces 500 000 personnes, sachant que sur les 500 000, on l'a dit tout à l'heure, 67 000 ont investi, ce qui veut dire qu'il reste un sacré paquet qui se sont inscrits et qui n'ont pas investi. Ce qui veut dire que potentiellement, on a des gens qui sont capables de venir investir peut-être dans un autre projet. Et ça, ce n'est pas négligeable. Les principes de base pour la sélection des projets, c'est quoi ? Comment est-ce que Solar Group sélectionne les projets ? Déjà, il faut que ce soit une technologie éprouvée, un peu comme le projet des moteurs du Nord. Que ce soit quelque chose qui soit déjà connu par quelques entités, quelques pays, etc. Un modèle d'affaires rentables du projet, parce qu'on appellerait qu'il est prévu au moins 80% de marge sur ce que nous recevons le marché. Une équipe expérimentée, c'est-à-dire celle qui travaille, et là, on parle notamment sur le projet que nous avons de l'équipe de Duneuf, parce que ces gens-là ont une certaine expérience, notamment du côté des ingénieurs ou du côté également administratif, parce que le personnel qui a été embauché, ce sont des gens qui sont dévoués et qui savent faire plein de choses. Et puis, le respect de l'environnement et de la mise à l'échelle. Si c'est un projet qui était dans les cartons, et pour pouvoir les mettre dans la réalité, il faut que ce soit quelque chose de réalisable. D'accord ? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Les projets que propose Solar Group sont forcément des projets écologiques pour un monde meilleur, sachant qu'on fait la promotion de moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération, et que justement, ces moteurs font des économies d'énergie. Et voici les voilà, les moteurs de chez Duneuf, un projet actuel de Solar Group qui est mené. Alors, les gens connaissent, les gens qui sont là dans la salle en général sont bien au courant de ce projet, mais il est à rappeler quand même que ce projet permet de résoudre des problèmes environnementaux, notamment en réduisant l'activité d'électricité consommée si les moteurs sont distribués à grande échelle. C'est-à-dire que si les moteurs de type Slavion K venaient à être largement utilisés sur la planète, nous aurions forcément une réduction de la consommation électrique. Et c'est le but, justement, de ce produit écologique qui est proposé. Voici le Bureau technologique d'études et d'ingénierie. Donc, c'est un bâtiment en 3D ici en maquette et qui est en cours de construction dans une zone économique spéciale Technopolis Moscou que vous pouvez d'ailleurs aller consulter sur Internet de regarder si Technopolis Moscou propose bien la société Sauvelmache et si effectivement cette société est bien et bien enregistrée en tant que résident de la zone économique spéciale. Bien sûr, c'est le cas, mais juste pour vous dire que vous pouvez aller le vérifier. Maintenant, si on prend un peu en considération les avantages de ces moteurs, eh bien, on vous le disait tout à l'heure, c'était qu'il y a une économie d'énergie de 40%, une réduction des coûts de fabrication de 30% et une fiabilité accrue du facteur de service de 2,5%. Ce qui fait qu'en fait, on peut compter sur ces moteurs. Ce sont des moteurs qui sont beaucoup robustes, beaucoup plus fiables et qui coûtent moins cher et qui consomment moins. La construction du centre d'innovation dont le projet, dont l'image 3D a été montrée tout à l'heure, eh bien, se présente ici avec une phase de construction. Maintenant, vous avez à l'image de droite une autre phase de construction qui est quasiment le bâtiment terminé. Mais maintenant, nous avons également le macadam qui est tout autour. Malheureusement, on ne peut plus faire d'images aériennes parce que le drone a été interdit dans le secteur de la zone économique spéciale. C'est la raison pour laquelle on n'a plus d'images du haut. Mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous avons des photos donc depuis le devant du bâtiment où on voit bien sûr ce macadam qui est posé. Il manque juste à 30% de couches à terminer. Encore une fois, voilà l'image de ce que cela va être. Donc, avec des espaces verts, avec des pelouses qui sont d'ailleurs déjà plantées et des arbres. Et voici une image vraie, celle qui est donc une photo du bâtiment en question pour que vous puissiez vous rendre compte. Et un bâtiment que nous avons visité avec l'assistante Barbara il y a deux mois de cela et nous avons été sur place pour voir quelle est l'avancée des drapeaux qui ont bien sûr évolué entre temps. Et à l'époque où nous étions au mois de février, mais il y avait encore de la neige. Et vous voyez ici également des séances de travail avec la direction et le drapeau béninois qui flotte et le drapeau togolais. Car notre vice-partenaire national du Togo, Harrison, était également avec nous sur le terrain. Voici une photo où nous parlons à l'extérieur avec Berdy Kumar qui est le partenaire national du Népal, de l'Inde et de l'Italie. Et bien sûr, les intérieurs de ce bâtiment qui est encore en chantier, mais qui malgré qu'ils soient en chantier, produit déjà certaines pièces pour les moteurs à l'avenir. Je vous laisse avec une petite vidéo. Le 8 février, un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan, des investisseurs et des employés de cela groupe, ont visité le chantier sur les mâches. Environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au B2I. Parmi eux, Gilles Weber, partenaire national en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones, et son assistante, Barbara Sakakina, ainsi que le vice-partenaire national du Togo, Harrison Kolemaga, mais aussi Gulshan Kumar Berdy, partenaire national en Italie, en Inde et au Népal, et André Lobov, directeur de la Société de Productions Ressources. Cette visite du centre d'ingénierie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène de Younov. A noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sovalmache a été ouvert aux visiteurs. Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitry de Younov, alors qu'il était occupé ailleurs. Certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur BTOI. Les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction. Et bien voilà, ce fut une courte vidéo pour vous montrer qu'effectivement, tout cela n'existe pas et que ce n'est pas quelque chose de virtuel. D'autre part, il y a des informations légales, notamment la société opère dans le cadre de la législation qui propose une licence d'exercer des activités financières. Cependant, cette licence que vous voyez ici à l'écran est en cours de changement. C'est-à-dire qu'en fait, la société Solar Group va déménager dans une autre circonscription. Et parfois, les gens pensent que Solar Group est située en Russie, ce qui n'est pas vrai, la société Solar Group n'a pas son siège social en Russie, même si elle est pilotée par des responsables qui sont russes, mais la société n'est pas immatriculée en Russie. Là, elle était immatriculée en République de Vanuatu, mais prochainement, elle sera immatriculée, enfin, elle est déjà immatriculée, il y a en ce moment un transfert de la société qui se fait vers les Comores. Donc, bientôt, nous aurons de nouveaux documents à vous présenter qui seront donc les documents officiels, mais rien ne change, ce sont les mêmes dispositions qui sont uniquement transférées dans un autre État. En ce qui concerne les investisseurs, pour pouvoir bénéficier d'un document et quelque chose en main qui leur prouve qu'effectivement, ils ont investi, eh bien, ils peuvent bénéficier d'un certificat de participation indiquant le nombre de parts qu'ils ont achetées, soit un peu la facture ou le ticket de caisse, comme vous voudrez. Et puis, nous avons également un contrat d'investissement qui est délivré avec le nom de prénom, et ce contrat d'investissement, eh bien, va vous permettre de vous protéger juridiquement si, tu vois, il devait y avoir un litige. Si nous prenons en considération les médias, bien évidemment, ce sont les médias russes qui parlent essentiellement de ce projet, et on peut citer l'ensemble de ces médias qui ont déjà parlé et eu parler de la société SOREMH et de son projet de financement participatif à travers cela. Si nous prenons en considération le projet actuel qui va durer jusqu'en 2024, eh bien, nous allons avoir un autre projet qui va démarrer en 2024-2025 et un troisième projet qui, lui, va démarrer un peu plus. Donc, aujourd'hui, ne soyons pas totalement pressés parce que toujours, nous sommes encore en cours du premier projet, qui est le projet des moteurs d'une offre, et que, dans ce cadre, eh bien, nous allons même aller jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, le nouveau projet interviendra vers la fin de l'année 2024, très certainement. Bon, on a déjà parlé de l'année dernière, il y a déjà eu des prémices et on sait déjà un peu de quoi il s'agit. Cela groupe pour les investisseurs, eh bien, c'est une opportunité d'investir, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des moyens qui sont apportés à votre portefeuille, à votre capacité financière, pour ne pas avoir à toquer à la porte des banques qui vous demanderont forcément des sommes beaucoup plus importantes à l'avenir pour acheter les actions de cette société. L'orientation prometteuse pour d'autres projets à venir, pour la société, soit la groupe, eh bien, c'est de l'énergie verte ou de l'intelligence artificielle ou encore le traitement de déchets, de pharmacie ou de dessinlement de l'eau ou de recherche spatiale. Enfin, voilà, ce sont des domaines dans lesquels, eh bien, la société Solar Group est intéressée et si un futur projet devait se réaliser, ça pourrait être dans ce domaine. Cela groupe pour les investisseurs, c'est quoi ? Eh bien, c'est un projet à haut rendement, je vous l'ai déjà dit qu'il y avait quand même une forte marge bénéficiaire sur les moteurs électriques. Il y a également une protection juridique des fonds investis par le biais du contrat d'investissement. Une assistance client 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, mais pas la nuit, s'il vous plaît, parce que là, ils sont déjà en train de dormir, il y a quand même plusieurs heures de décalage avec certains pays, notamment l'Afrique. Investissement minimum de 50 dollars, les gens disent des fois que c'est 100 dollars, non, c'est faux. C'est 50 dollars parce qu'on parle du minimum. Le minimum, c'est 50 dollars par mois pendant 10 mois. Donc, c'est vrai que ça représente plus parce que ça représente 500 dollars. Mais en fait, le montant minimum à verser dans un premier temps, c'est 50 dollars qui représentent environ entre 30 et 35 000 francs CFA pour avoir plus de précisions sur les gens qui pratiquent le franc CFA. La possibilité d'investir de n'importe où dans le monde parce que la plateforme est accessible depuis n'importe où, même du fin fond d'une caverne, l'essentiel étant d'avoir Internet. Et l'occasion de soutenir une innovation technologique dans le monde entier, ce que, bien sûr, ce que propose l'association Sola. Eh bien, c'est aussi, avant tout, pour sauver la planète. Alors, les partenaires de Sola Group, c'est qui ? Eh bien, ce sont des gens qui, après les investisseurs, qu'on vient de voir, eh bien, ont décidé de parler autour d'eux de ce projet. Donc, vous pouvez être investisseur et puis vous pouvez ne pas en parler. Vous pouvez mettre un scotch sur la bouche et ne pas parler à qui que ce soit de ce que vous avez découvert. Ah bien, il y en a un qui le font, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres. Par contre, eux, ils veulent, eh bien, en parler autour d'eux. Ils veulent gagner des pertenaires. Ils veulent gagner de l'argent aussi, parce que, bien sûr, il y a de l'argent en bout. Et le programme de partenariat, c'est un type de marketing qui est le plus efficace au XXIe siècle. Il s'appelle le marketing de réseau. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, on précise. Mais très souvent, les gens sont passés de gagner de l'argent, mais ne veulent pas faire d'efforts pour faire du partenariat. Bon, écoutez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je pense que ceux qui n'ont pas d'argent devraient se pencher un peu plus sur cette possibilité, parce que c'est vraiment quelque chose qui rapporte et qui évite d'avoir un sentiment de frustration quant à la durée du développement du projet et quant à ses retours sur investissement. Donc, comment est-ce que les partenaires gagnent de l'argent ? Eh bien, les partenaires gagnent de l'argent sur la promotion des projets. Donc, si vous en parlez autour de vous et que vous invitez des gens à vous inscrire avec vous, eh bien, tout simplement, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle des bonus de partenariat. Donc, c'est de l'argent que vous allez percevoir à chaque fois que quelqu'un va payer des parts. Cet argent, ce sont des pourcentages que vous allez gagner en tant que commission, comme si vous étiez un démarcheur. Et vous signez donc un contrat de partenariat indépendant du contrat d'investissement. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire et que vous avez la libre possibilité de faire ce qu'on appelle du partenariat. Ceci dit, je voudrais préciser une chose, c'est que si vous faites du partenariat, en fait, vous êtes à votre propre compte. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que vous gérez vous-même votre entreprise. Et quand on gère soi-même sa propre entreprise, eh bien, en fait, on est à son propre compte. C'est-à-dire que vous êtes votre propre patron. Et quand on est à son compte et qu'on a son propre patron, eh bien, on doit se déclarer en tant que commerçant et on doit payer des taxes et on doit payer des impôts. Je sais bien que ça ne fait pas plaisir à beaucoup de gens d'entendre ça. Et des gens que, rien que le mot impôt, je vois déjà des gens quitter la salle. Donc, voilà, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas moi qui décide de ce genre de choses. Il faut savoir que ce que vous appelez l'informel, en fait, n'existe pas. Ce n'est pas légal. D'accord ? Donc, la légalité, c'est de vous déclarer en tant que commerçant et de déclarer ce que vous gagnez et de payer des impôts dessus. Même si vous gagnez 3 francs 6 sous. Il y a des gens, ils gagnent 3 francs 6 sous, mais ils déclarent leurs impôts et ils payent leurs impôts même s'ils gagnent 3 francs 6 sous. Maintenant, c'est vrai que si on fait du partenariat, l'idéal, c'est de gagner beaucoup d'argent et de gagner plus que ce que l'on a à payer aux impôts. Et à ce moment-là, on gagne de l'argent. Et on gagne plus d'argent que d'être salarié. Mais ça, c'est encore autre chose. Parce que ça, les gens ne nous croient pas toujours. Et en fait, il faut qu'ils fassent l'expérience. Mais il y en a qui ont fait l'expérience, qui ont quitté leur travail et qui aujourd'hui, eh bien, gagnent 3 ou 4 fois plus que quand ils étaient salariés. Mais aller raconter ça à certaines personnes, ils vont dire que ce n'est pas vrai. Et ça, on ne peut pas être à votre place si on ne peut pas le faire à votre place. C'est à vous de décider, de tenter l'expérience et de vérifier si cela fonctionne pour vous. Pour certains, c'est peut-être catastrophique. Mais ne quittez pas votre travail pour autant. Moi, je n'ai pas dit que vous deviez quitter votre travail. Prenons les choses au sérieux comme elles le sont. Et c'est juste un conseil de dire que, bah oui, il y a des gens qui ont quitté leur travail parce qu'ils ont commencé par faire en plus de leur travail du partenariat et qu'au fil du temps, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus plaisant et que surtout, ça rapporte beaucoup plus. Donc, là, on ne parle pas de retour sur investissement, on parle de partenariat. D'accord ? On parle d'ameter des gens, d'amener des gens qui vont payer des parts et pour lesquels vous allez pouvoir bénéficier de bonus, de partenariat, c'est-à-dire de commission, dans votre compte. Et donc, vous obtenez des bonus de partenariat pour votre travail, pour avoir, à apporter d'autres investisseurs. On appelle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, commercial, rabatteur, je ne sais pas, tous les noms que vous voulez, voilà, des fois, les gens ne comprennent pas parce que, c'est pour ça, j'utilise différents mots qui permettent peut-être de mieux comprendre. Il y a des gens qui n'aiment pas que je dise « démarcheurs ». Oui, mais c'est un terme qui est très connu en Afrique. « Démarcheurs », c'est très connu. Il faut aussi parler le langage des gens des différents pays, je pense. Bon, voilà. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Bon, alors, on va essayer d'avancer un peu pour voir ce qui se trame encore dans cette société sur la voie. Alors, les horaires sont libres. Pourquoi ? Parce que vous pouvez travailler l'année après votre travail. Mais rien ne vous empêche d'être sur Internet et de poster des informations et de poster des liens d'affiliation, par exemple. Ça, vous n'avez pas besoin qu'il fasse jour, vous pouvez faire ça la nuit si vous travaillez en journée. Et inversement, si vous travaillez la nuit, vous pouvez faire ça en journée. Matériel pour le travail, ça, peu de gens le savent, mais en fait, combien de fois on nous demande « Tu ne peux pas nous donner le document là parce que je n'ai pas de connexion pour aller chercher le document dans le back-office, tu comprends ? » Et puis, je n'ai pas envie de fouiller parce que toi, tu es le partenaire national, tu sais faire ça beaucoup mieux que moi. Bon, bougez un peu, s'il vous plaît. C'est votre job, c'est votre travail, c'est votre façon de voir les choses. Voilà. on nous demande si la déclaration aux impôts se fait dans le pays de résidence du partenaire. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose de normal, je veux dire, vous avez l'air de poser une question comme si c'était, comme si je vous avais annoncé un truc qui n'existe pas. Peut-être pour vous que ça n'existe pas, ça existe dans tous les pays. Tous les pays ont des impôts, alors après, il y en a, à moins que vous avez d'un paradis fiscal où on ne vous demande rien. Même les paradis fiscaux on vous demande un minimum. Voilà. Mais, si vous êtes votre propre patron et que vous ne pouvez pas dire j'ouvre un magasin au coin de la rue et puis je ne déclare rien et tout, ce n'est pas logique. Ça n'existe pas. Ça existe à certains endroits, mais ce n'est pas légal. Et nous, on ne veut pas que les gens fassent des choses illégales. Donc, les gens fassent des choses légales. c'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on le dit parce que les gens ne le lisent pas en fait. Parce que c'est écrit dans le contrat de partenariat, mais les gens ne le lisent pas. C'est pour ça que je le rappelle. Parce que après, on va nous dire à nous, sur la groupe, que nous, on n'a pas fait notre travail et qu'on n'a pas prévenu les gens qu'il fallait se déclarer. mais c'est logique. En fait, ce qu'on vous dit là, on n'a même pas à la base besoin de vous le dire. Je veux dire, c'est toute personne qui ouvre un commerce se déclare et paye ses impôts. Je ne sais pas. Voilà. possibilité de travailler en ligne, bien sûr. Gains sans placement de fonds. On le voit souvent, c'est vrai, c'est la vérité. Vous pouvez démarrer sans un radis, comme on dit chez nous en France, sans un sou. La différence, c'est que vous allez devoir cravacher et comment on va dire cravacher, c'est de travailler dur. D'accord ? Travailler dur, très, 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 très dur. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas de crédibilité. Si vous dites à une personne, tiens, tu viens investir et la première question que vous pose la personne, c'est est-ce que toi, tu as déjà investi ? Si vous dites non, je vais le faire la semaine prochaine, elle va dire bon, moi aussi, je vais le faire la semaine prochaine. C'est un peu logique, c'est psychologique. Allez-y, investissez, commencez. 50 dollars, 35 000 francs CFA, si vous ne les avez pas, je ne sais pas, travaillez un peu plus, mettez un peu d'argent de côté, je ne sais pas, vous faites un autre job en attendant pour pouvoir payer ça, le temps que votre partenariat rapporte suffisamment. Ce sont des conseils, les gens peuvent faire comme ils veulent. Formation gratuite, parce que de temps en temps, quand je donne des conseils comme ça, il y a des gens qui disent « ouais, qu'est-ce que tu as à nous dire ce qu'on a à faire ? » Bon, écoutez, si vous voulez bien l'écouter, c'est pas mon problème, d'accord ? C'est le vôtre, ce n'est pas le mien. Formation gratuite, ça aussi, c'est quelque chose qui se trouve dans le back-office, mais que les gens ne regardent pas, parce que c'est gratuit. Donc, moi, j'aimerais bien le faire payant. C'est une suggestion que je vais faire à la compagnie, c'est faire formation payante. Ça n'a pas besoin d'être cher, mais au moins d'être payant, parce qu'au moins, les gens regarderaient. Et puis, une assistance technique en ligne, si vous avez des questions, surtout par rapport à l'argent que vous créditez, ça, de temps en temps, nous avons des gens qui viennent sur les forums et qui disent « ouais, j'ai crédité 100 dollars avec mon crypto, et ce n'est pas arrivé. » Pardon, on n'a pas accès à votre compte. On est des partenaires comme vous et on ne sait pas comment faire. Il n'y a que le support qui peut vous aider. D'accord ? Toutes ces choses que je raconte là, on va en reparler à la fin de ce webinaire. Je ferai un petit peu de commentaires par rapport à tout ce que je dis. Ceux-là, pour les partenaires, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité de gagner de l'argent. D'accord ? Et ça permet d'avoir un revenu illimité parce que plus vous allez travailler, plus vous allez engranger de personnes dans votre structure et plus ces personnes vont se développer et vous allez donc percevoir ce qu'on appelle un revenu illimité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'effet de masse qui va jouer et cet effet de masse fera que vous allez avoir des... Vous allez percevoir des bonus de partenariat régulièrement tout au long de la journée sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, même tout au long de la journée, mais aussi pendant que vous dormez. Je ne sais pas si vous savez, mais un éminent milliardaire qui s'appelle Warren Buffett, il a dit « Si tu ne gagnes pas d'argent pendant que tu dors, c'est que tu vas travailler toute ta vie. » On a pour certains 69 000 partenaires dans Solago. Nous avons la chance d'avoir la possibilité de dormir et d'avoir de l'argent qui tombe. Bon, c'est comme ça. Il y en a qui sont peut-être nouveaux et qui découvrent. C'est justement ces personnes-là qu'on voudrait intéresser à ce qu'elles viennent de travailler avec Solar Group, mais il faut d'abord comprendre ce que l'on fait, comment ça fonctionne. Il faut apprendre, un peu comme à l'école, parce que quand on est à l'école, on apprend aussi des choses, mais on ne l'a pas appris non plus en un jour. Il faut un certain temps pour apprendre des choses. C'est améliorer le monde en promouvant des projets innovants parce que je vous le rappellerai que la société Solar Group fait la promotion de produits écologiques. Et dans le cadre du partenariat, je vous montre ici quelqu'un qui a eu des nouvelles inscriptions en première ligne à la Queue-le-Meux. Vous pouvez voir les horaires, 17h29, 18h04. Voilà, la personne a fait tout simplement une publication intéressante, n'est-ce pas, qui a du sens et qui a fait qu'il y a eu du résultat immédiat, qu'il y a des gens qui se sont vraiment inscrits à la Queue-le-Leu suite à ces publications. et c'est de ça qu'on parle en fait, c'est de ça qu'on parle quand on parle de partenariat. Les gens, des fois, ils cherchent Pierre, Paul, Jacques, le cousin, la tante, le beau-frère, etc. Mais en fait, tous ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas vraiment envie que vous réussissiez. Donc, si je peux vous inviter plutôt à aller sur Internet, chercher les inconnus, vous voyez, ça fonctionne beaucoup mieux que d'essayer de convaincre votre tante qui ne vous aime déjà pas trop. Pardon pour ce petit côté. Alors, la société sur la groupe, c'est une entreprise mondialement connue qui soutient des technologies avancées sur la planète entière, sur le monde entier. Et nous allons, dans quelques instants, après que je vous ai redonné mon pédigré, ici, eh bien, vous proposer la séance de questions-réponses, mais, la semaine prochaine, il y a un grand, grand rendez-vous. C'est Pavel Filipov qui sera là. Et je pense que vous appréciez Pavel Filipov parce que vous êtes toujours plus de 100, 120 personnes à vous connecter à son webinaire. Donc, la semaine prochaine, j'ose espérer que vous serez à peu près le double que vous êtes aujourd'hui dans la salle. Nous avons une capacité, je crois, de 300 personnes. Ce serait bien s'il y avait au moins 300 personnes pour écouter ce qu'il a à dire parce qu'il a peut-être des questions, des réponses à des questions que vous vous posez, notamment sur les délais, la feuille de route, la fin du financement, l'actionnariat, etc. C'est des questions que vous vous posez à longueur de journée et qui ne vous rassurent pas toujours, mais en fait, il n'y a pas de problème particulier dans ce qu'on vous raconte. Tout est clair, tout est transparent et il n'y a rien de caché. Et c'est maintenant que vous pouvez poser vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Si vous avez quelques questions, alors, je ne veux pas trop m'éterniser non plus sur le webinaire parce que c'est un webinaire en plus que vous connaissez, je le fais régulièrement, je dis souvent un peu les mêmes choses, mais c'est aussi pour que ça rentre, comme on dit. et je vais revenir à la page entière et je vais faire ma petite plaidoirie comme vous aimez, d'accord, ou que vous n'aimez pas, mais ça, ça m'est égal. Si vous n'aimez pas, l'essentiel, c'est que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, il y a une opportunité, qu'il y a un potentiel, vous sachiez de saisir. Moi, ce n'est pas grave si vous ne voulez pas écouter ce que je dis, moi, je ne fais que donner des conseils. Et alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est que de temps en temps, moi, je donne des conseils parce que je suis déjà passé par là et que bien évidemment, j'ai une structure assez importante de gens qui me suivent. Il se trouve que parfois, j'ai mon langage de français parce que je suis français. Donc, le langage français, des Français de la France, bien, n'est pas toujours le langage d'autres pays. Et je peux peut-être utiliser des mots qui vont peut-être déstabiliser choquer certaines personnes ou les heurter. Sachez que parfois, c'est fait un peu exprès parce qu'il faut parfois piquer un peu les gens aux fesses. C'est gentil, je veux dire, pour qu'ils avancent, fassent quelque chose dans leur lit. Et si vous ne donnez pas un petit peu de piment dans tout ça, bien, en fait, les gens ne font rien. qui restent là, plan plan, c'est comme si je vous disais « Oh, ben oui, il faut investir. » Je ne vais pas vous donner avoir envie d'investir, d'accord ? Par contre, si je vous dis « Je vous dis de l'enfant, vous comprenez ? » Et en fait, c'est une question de langage, une question de comprendre. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Mais encore une fois, je ne suis là que pour donner des conseils et que tout le monde est libre de faire ce qu'il fait. Si vous n'appréciez pas mon langage, si vous n'appréciez pas mon coaching, si vous n'appréciez pas la façon dont je vous parle, eh bien, je vous invite à écouter d'autres personnes qui, dans la semaine, feront des présentations. Tiens, par exemple, je crois que demain, j'ai notre vice-partenaire national du Togo, Harrison, qui parle assez doucement. eh bien, il va pouvoir vous expliquer des choses un peu différemment. Vous voyez ? Et donc, si vous aimez écouter Harrison, eh bien, je vous invite à écouter Harrison. Si vous préférez Codzo, vous écoutez Codzo. Et si vous préférez d'autres personnes qui font des présentations, je vous en prie, écoutez-les. D'accord ? Mais, parfois, je vois des réactions et je vois des gens qui me fustinigent parce que je parle d'une certaine façon ou qui me font des remarques désobligeantes sur certains réseaux ou sous les vidéos, je suis à la base, je ne suis pas là pour vous plaire. Voilà. Je suis là pour vous donner une information. Donc, ça, c'était une petite mise au point. Alors, ce n'est pas méchant, ce que je dis. Je pense que je reste dans un langage correct et je ne fais pas de critiques personnelles envers qui que ce soit. D'accord ? C'est juste une petite mise au point parce que je lis des choses que vous savez, nous sommes de plus en plus nombreux à participer au projet que parfois, on peut ne pas plaire à tout le monde. C'est tout à fait normal. Comme le projet ne plaît pas à tout le monde et que vous ne pouvez pas convaincre tout le monde de participer. C'est tout à fait normal. On revient sur les questions. La déclaration d'impôt se fait peut-être dans le pays de résidure ? Oui, en général, le pays de résidence, c'est là. Vous déclarez à la base où vous habitez. Voilà. Maintenant, ça dépend si vous habitez ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passe. Il faut peut-être voir dans le pays où vous êtes. Vous voudriez le lien du groupe Telegram et WhatsApp pour mieux comprendre le fonctionnement de l'empreuve de prise. Alors, en ce qui concerne les groupes WhatsApp, nous ne donnons pas les liens des groupes WhatsApp. parce que nous ne voulons pas attirer les marabouts et autres routeurs qui nous balancent des liens à longueur de journée sur les Adidas ou, je le sais encore, bourses pour les jeunes étudiants, récolte de fonds pour l'ONG, enfin, des mensonges, je crois. D'accord ? Donc, tout ça, on n'en veut pas. Donc, on ne veut pas non plus que vous partagiez dans des groupes des informations qui sont contraires à notre sujet. Je le dis parce que peut-être qu'on ne le dit pas assez. Il y a des gens, parfois, qui balancent des choses et qui sont étonnés qu'on les sorte, comme on dit, ou qu'on supprime leur publication. Le groupe Telegram, oui. Je pense que Barbara vous a peut-être donné le lien là-dedans. Donc, voilà, le groupe Telegram, vous pouvez y accéder parce que vous avez une modération qui se fait. Les groupes WhatsApp, c'est un peu, il faut nous donner le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous le prénom. Ça s'écrit en minuscule, d'accord ? Avec une majuscule devant en première lettre. Et le nom de famille, ça s'écrit en majuscule tout entier. Bon, si vous n'avez pas appris ça à l'école, je vous le redis. Parce que peut-être que vous avez oublié. Mais, c'est comme ça qu'on donne un prénom et un nom. Des fois, on met tout en minuscule ou tout en majuscule. Eh bien, on ne sait pas si c'est lequel est le prénom et lequel est le nom parce qu'on travaille sur différents pays. Alors, parfois, c'est un peu logique. Voilà. C'est sûr que si c'est, je ne sais pas moi, un prénom connu, c'est facile. Mais quand c'est un prénom typiquement régional, parfois, on ne sait pas les différences entre le nom de famille et le nom et le prénom. Donc, séparez-nous les choses pour nous faciliter les demandes dans les groupes WhatsApp de telle manière qu'on puisse vous introduire les personnes supplémentaires. Ce n'est pas un problème. Vous nous demandez et on le fait avec plaisir. Dès qu'on a une seconde, on le fait. Dès que ça nous est possible qu'on a accès, qu'on n'est pas en train de faire autre chose. Là, vous voyez, je suis en webinaire, donc je ne peux pas être en train de mettre des gens dans les groupes WhatsApp. Bien que mon assistante Barbara soit là pour le faire aussi. Mais c'est juste une question de compréhension parce que parfois, les gens, ils font la même tout le temps qu'ils sont prêts encore à te sonner pour que tu fasses ce truc. Mais on a parfois autre chose à faire et on ne peut pas être au four et au moule, comme on dit. Voilà pour les groupes. Donc, Telegram, oui. WhatsApp, non. Il faut nous donner le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Il faut que les indicatifs du pays, s'il vous plaît, parce qu'on a des groupes WhatsApp de différents pays. Et si, par exemple, vous, vous êtes au Sénégal et que votre fiole, lui, il est au Burkina Faso, il faut nous mettre plus de 126 devant pour qu'on sache qu'il faut le mettre dans le groupe du Burkina Faso. Voilà. D'ailleurs, je salue nos amis du Burkina qui sont présents. Je vois qu'il y a une nouvelle tête qui est là, une nouvelle experte. Bravo. Merci d'être là. Alors, quelle est la différence entre partenaire et investisseur ? Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure ? Un investisseur, c'est quelqu'un qui ne fait qu'investir et qui ne fait rien d'autre. Il s'assoit pendant trois ans et il attend que la graine, elle pousse. D'accord ? C'est ça. Donc, j'investis de l'argent, mais je ne fais rien d'autre. Je vais me baigner, je vais travailler, je dors, je mange, mais je n'ai fait qu'investir. C'est tout. Mon argent qui sort de ma poche. Un partenaire, c'est quelqu'un qui va en parler à d'autres personnes et qui va gagner de l'argent tout de suite. Comment est-ce qu'il va gagner cet argent ? Parce que d'autres personnes qu'il va inviter à investir, eh bien, il va gagner un pourcentage. Un peu comme le démarcheur qui s'assoit sur un caillou dehors et attend que la pluie tombe ou les billets est celui qui va démarcher et qui va vraiment chercher des gens pour pouvoir gagner sa vie. C'est la différence. C'est ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. La différence entre un partenaire et un investisseur. Donc, l'investisseur, il ne fait que investir et il ne parle pas du projet. Il met un scott sur la bouche et il n'en parle jamais à personne. et le partenaire, lui, il va faire palabre toute la journée à quelqu'un d'autre et il va inscrire les gens avec lui et il va gagner de l'argent. Voilà. Je veux que ça soit prêt pour vous. Alors, voilà, dans le temps, il y a des gens qui ont répondu. Voilà. Donc, on vous a demandé de poser des questions. On vous propose de vous abonner à la chaîne Télégramme. Là, on vous a donné le lien pour la chaîne Télégramme. Allez-y. Alors, vous avez eu peur d'un système de Ponzi ? Je suis un peu rassuré quand même, monsieur Coimé. Alors, oui, parce qu'en fait, pourquoi ce n'est pas un schéma Ponzi ? Parce que, déjà, nous avons un produit. Dans un schéma Ponzi, il n'y a pas de produit. D'accord ? Ça s'appelle les hype dans lesquels vous investissez, vous gagnez 1%, 2%. Ça, ce sont des schémas Ponzi. Parce qu'en fait, on vous promet de l'argent en échange de rien. En fait, nous, chez nous, quand vous achetez quelque chose, vous avez des parts sociales. Et on vous donne un certificat avec votre nom, prénom et le nombre de parts que vous avez achetées. Vous avez également un contrat d'investissement. Donc, c'est vraiment important de comprendre que chez nous, vous avez un produit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la personne que vous, vous avez fait rentrer dans le projet, eh bien, elle peut gagner beaucoup plus d'argent que vous-même. Si elle fait du partenariat et qu'elle gagne de l'argent qui sont des commissions qui sont reversées non pas par la personne qu'elle a fait rentrer, mais par la compagnie, par le biais d'un contrat de partenariat qu'elle a signé et d'un plan de rémunération, eh bien, à ce moment-là, c'est la compagnie qui reverse l'argent. Parce que même si la personne que vous avez fait rentrer ne payait pas d'argent par votre biais, elle perd, elle est par le même prix. Je m'explique. Quelqu'un va s'inscrire sous la compagnie directement sans avoir ce qu'elle a parrain, sans avoir quelqu'un qui la fait rentrer. Eh bien, cette personne va pouvoir payer le même prix ses parts que si elle était venue s'inscrire avec vous. En fait, il n'y a pas de différence. sauf que la différence, c'est que quand la personne est inscrite sous la compagnie, il n'y a personne qui ne gagne rien en bonus. Et pourquoi, si la personne s'inscrit avec vous, la compagnie va vous reverser à vous des commissions. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Un investisseur doit-il forcément être un partenaire ? J'ai répondu à cette question tout à l'heure en vous disant en long, en large et en vert qu'il n'y avait pas d'obligation. Je ne sais pas si vous avez mal entendu, si vous n'aviez pas le volume, si vous n'étiez pas présent, s'il y avait bébé qui pleurait ou elle était un peu forte. Je vous répète encore une fois que le partenariat n'est pas obligatoire. J'espère que vous avez entendu. Donc, vous n'avez pas d'obligation en tant qu'investisseur de faire du partenariat. Si vous considérez que ce n'est pas quelque chose pour vous parce que vous gagnez suffisamment d'argent dans votre vie, vous êtes un peu millionnaire et que l'argent, ça ne vous intéresse pas vraiment, vous pouvez juste investir et attendre que ça pousse, comme on dit. Et vous pouvez racheter un petit peu entre temps. Et là, je sors de votre poche. Voilà, c'est la différence. Si vous êtes pressé comme la plupart des gens, 90% des gens sont pressés de gagner de l'argent, on vous propose de faire du partenariat. Ce n'est pas obligatoire parce que vous devez signer un contrat indépendant. Et si vous ne le signez pas, vous ne faites pas, vous ne faites pas de partenariat, vous ne faites que investir. Alors, salut tout le monde. Juste savoir, qu'est-ce qu'un actionnaire ? Un actionnaire, c'est quelqu'un qui détient des actions. J'ai acheté des actions et je suis donc actionnaire. Donc, je détiens une part du gâteau. On peut prendre l'exemple du gâteau. Vous prenez un gâteau et vous coupez une part dedans. Et cette part, vous l'avez acheté. Vous l'avez acheté chez le pâtissier. Donc, vous détenez une part du gâteau. Voilà. C'est, je pense, une forme assez schématique de vous expliquer les choses. Vous achetez une part du gâteau. Imaginez que vous avez une société en forme de gâteau et en fonction de l'argent que vous avez, vous avez une part de gâteau plus ou moins grosse. Si vous avez beaucoup d'argent, vous payez beaucoup d'actions, vous avez beaucoup de parts du gâteau. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez avoir les miettes. Pardon de l'expression. C'est ça aussi. Alors, si tu as un tempérament et à chaque paiement, tu payes par mois, est-ce que tu auras des bonus ? Alors, ce n'est pas en payant que vous allez obtenir des bonus. C'est quand les gens que vous avez vous-même inscrits que vous allez percevoir des bonus. Maintenant, tout dépend de ce qu'on appelle des bonus. Parce que nous avons également ce qu'on appelle chez nous des promotions. Donc, de temps en temps, on vous propose, par exemple, de payer plusieurs mois à l'avance. Et si vous payez plusieurs mois à l'avance, on vous offre des bonus. Mais ce sont des bonus en parts, mais aussi, actuellement, on vous offre 10% si vous investissez minimum de 100 dollars sur des parts, sur des mensualités que vous payez en avance. Admettons que, voilà, vous avez acheté un pack sur 10 mois, vous avez payé 4 mois, et vous voulez payer 3 mois d'un coup, parce que, vous voyez que ça va vous revenir moins cher. Si vous payez 3 mois d'un coup, on vous offre 10%, condition que ces 3 mois fassent plus que 100 dollars. Eh bien, là, à ce moment-là, on va vous offrir non seulement des parts bonus, mais on va aussi vous offrir de l'argent en bonus, 10% de votre dépense. Alors, voilà, votre question n'est pas très précise, donc, j'ai essayé de répondre dans tous les sens du terme. D'accord ? Peut-on annuler le contrat de partenariat ? Ah, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. En général, vous pouvez, peut-être, je ne sais pas. J'avoue que vous posez une bonne question. Ceci dit, si vous signez un contrat de partenariat et que vous ne faites rien, ça ne changera pas grand-chose. Mais, peut-être que si vous vous adressez au support, on peut peut-être vous en supprimer ou vous remettre votre contrat de partenariat à zéro, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne connais pas la réponse à cette question. Il faut être sincère, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Y a-t-il possibilité de quitter 500 dollars à 250 d'investissement ? Non. On ne peut pas réduire les PAC, monsieur, si c'est la question. je parlais de celui dont le PAC est annulé faute de moyens financiers et des situations imprévues. Faites du partenariat, ça va vous rapporter de l'argent, c'est ça que vous ne comprenez pas. donc je pense que les imprévus, les salaires bas, je ne gagne pas assez d'argent, je suis pauvre, tout ça, on vous donne la clé pour faire du partenariat, mais vous ne l'entendez pas. Donc, je ne peux pas faire autrement que la clé à vous de savoir la mettre dans la serrure, n'est-ce pas ? Alors, je peux aussi vous dire que parfois, on peut rattraper un PAC qui est annulé en versant juste une mensualité de reprendre normalement le cours des paiements. Si vous avez par exemple 4 mois de retard et que vous ne pouvez pas payer, je ne sais pas moi, les 4 mois, eh bien, on peut vous proposer de payer un seul mois. Alors, de temps en temps, ce sont des promotions, mais si vous êtes un peu malin, vous devriez savoir que je suis capable de faire ça et que je peux vous aider. Je n'ai rien dit, bien sûr. Abonné entendeur. Alors, vous voudriez savoir s'il y a un PDF de plan business car c'est ma première fois de découvrir le business. Oui, bien sûr, il y a dans une fois que vous avez cliqué sur pour les partenaires dans votre compte SolarMont, vous allez dans votre back office, cliquez sur pour les partenaires dans le menu. Là, si vous n'avez pas signé le contrat de partenariat on va vous proposer de signer le contrat de partenariat et à partir de là, vous allez avoir toute une page où vous allez avoir des explications sur le partenariat. C'est également une espèce de feuille de route qui vous explique comment pratiquer le partenariat. Il y a également une formation et vous avez à l'intérieur un PDF qui vous donne le plan de rémunération et que vous pouvez télécharger, bien sûr. Et bien sûr aussi, tout cela s'affiche dans la rubrique partenariat de telle manière que vous puissiez savoir où c'est que vous en êtes et combien il vous manque d'éléments pour passer d'un statut à un autre et de gravir les échelons de notre carrière qui est proposée à l'intérieur et de gagner toujours plus d'argent. Bien sûr que tout cela figure dans votre back office. Alors, on continue. Donc, vous avez également Barbara qui vous donne ses coordonnées. Si vous avez des questions en dehors, si vous avez des documents, si vous avez des liens à demander, voilà. Ah, monsieur revient avec la question s'il a possibilité de réduire. Est-ce que je n'avais pas passé pas de déjeuner ou pas ? J'avais déjà répondu à votre question, monsieur. Le pack annulé, faute de moyens, si vous n'avez pas les moyens, faites du partenariat. Ça va peut-être vous changer votre vie. Vous vous planiez, mais les gens qui font des partenariats en général, chez nous, ils sont 19 000 à gagner de l'argent. Vous pourriez les mettre les gens. C'est une question de volonté. Parfois, c'est juste le bon vouloir. Vous savez, admettons que vous devez changer de travail. D'accord ? Vous êtes habitué à avoir un bon travail que vous connaissiez bien et puis toujours en main, patatras, je ne sais rien, la société ferme. Ou alors, on vous licencie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rester là sans rien faire ? Ou alors, vous allez retrouver un nouveau travail mais qui vous plaît peut-être moins. Mais au fil du temps, vous allez vous habituer. Vous allez prendre les bonnes marches à faire, vous allez apprendre un nouveau métier et vous allez continuer à gagner votre vie. Quand on fait du partenariat, c'est un peu pareil. On découvre quelque chose de nouveau qui n'est peut-être pas toujours quelque chose que vous connaissiez bien. Dans ce cadre-là, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un nouveau job et de gagner beaucoup plus d'argent qu'avant ou même le travail actuel que vous êtes en train de faire. Le tout, c'est d'y prendre le goût. Et pour pouvoir y prendre le goût, il faut goûter. D'accord ? Il y a des gens qui goûtent et qui jettent leur cuillère tout de suite et qui disent « Non, ça ne me plaît pas. » C'est ça. Il y a des gens qui se découragent vite. D'accord ? « Non, je n'ai pas de travail. » « C'est dur la vie. » « Bon, c'est dur. » « Bon, ouais. » « Faites quelque chose de votre vie. » « Prenez-vous en main. » Vous savez que souvent les coachs, même sportifs, ils vous secouent un peu et ils disent « Tu veux aller aux Jeux Olympiques ? » « Il faut courir. » « Si tu restes là, assis, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y aura jamais aux Jeux Olympiques. » C'est un peu pareil. C'est exactement la même chose. Il faut des fois se secouer un peu. Il faut peut-être des fois des choses qui ne nous plaisent pas forcément au début parce qu'on se heurte à des « Non », à des « Oui », à des « Peut-être », à des gens qui vous critiquent. Et au fil du temps, vous allez découvrir que c'est quelque chose qui vous rapporte bien plus d'argent que ce que vous ne gagnez avant. Et du coup, vous allez y prendre goût parce que quand vous ne gagnez plus d'argent, vous allez dire « Ah, mais c'est chouette ce truc-là ! » Et vous allez vous y donner un fond. Croyez-moi, il y a des tas de gens qui gagnent de l'argent comme ça. D'accord ? Alors, est-ce que Solar Group peut produire des moteurs d'avion ? Est-ce qu'on vous a dit que Solar Group fabriquait des moteurs ? Non. Nous, on vend des parts sociales. Est-ce que vous avez vu qu'on fabriquait des moteurs ? Non. C'est la société Sovelmash qui crée des moteurs spécifiques. Et un des partenaires de la société Sovelmash qui s'appelle Victor Arestov travaille actuellement avec M. Tupolev. Si vous connaissez Tupolev, vous tapez sur Google si vous ne connaissez pas. Tupolev, c'est les avions russes. D'accord ? Et le petit-fils de Tupolev, eh bien, il est en train de créer des moteurs d'avion avec Victor Arestov sur la base des moteurs slaviennes. Donc, ce n'est pas Solar Group qui crée des moteurs pour les avions, mais c'est M. Victor Arestov avec l'aide de Dmitri Dune. Donc, voilà. D'accord ? L'entrée en bourse de l'entreprise. Pardon, excusez-moi, il faut que je rigole. Vous voyez, ça, c'est le genre de réaction qu'on a systématiquement dans toutes les présentations. Oui, il y en a qui vont dire « Ouais, pourquoi le présentateur, il rigole ? C'est pas normal ? C'est une question normale ? » Non, c'est pas une question normale. C'est pas une question normale parce que vous êtes pressé. Moi, je vous parle de partenariat de gagner de l'argent demain et vous, vous me demandez quand est-ce qu'on rentre en bourse dans trois ans. C'est pas pareil. Vous n'avez pas la patience. En fait, vous ne comprenez pas de quoi on parle. C'est donc de vous dire juste aussi. Vous voyez, c'est encore une fois, je pique quelqu'un et les gens vont dire « Ouais, il parle mal celui-là. » je parle pas mal, j'essaie juste de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui ne comprend rien. D'accord ? C'est ça la différence. Quand on comprend rien, vous utilisez d'autres mots. Quand vous allez à l'école et que le maître, vous lui dites « Pardon, j'ai pas compris », l'essaye de vous expliquer d'une autre manière, peut-être d'une manière un petit peu différente qui vous fait comprendre que vous avez peut-être pas bien écouté. La bourse, pardon, monsieur, c'est pas pour tout de suite. D'accord ? Là, nous sommes en SARL, nous allons faire ce qu'on appelle un actionnariat et ensuite, après l'actionnariat, on va passer en société anonyme et après, on va faire une capitalisation, on va faire une préparation à l'introduction en bourse, blablabla, 2027, 2028. Là, on est en 2024 et ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'argent demain pour manger. Voilà, ce qui nous intéresse. Donc, la bourse, laissez ça pour plus tard, s'il vous plaît. Alors, les ouvertures de bureaux, ce n'est pas au programme. Pour répondre à certaines questions, ce n'est pas au programme. D'accord ? Voilà. Alors, après la somme à attirer, est-ce qu'il y aurait, je n'ai pas compris la question, un autre investissement ? Je vais parler d'une nouvelle personne désirant investir. Alors, oui, il y aura ce qu'on appelle la bourse interne. Donc, ce sont les gens qui vont vouloir vendre parce qu'il y a des gens qui sont pressés de vendre. Peut-être que le monsieur pour nous comprendre. Peut-être que si vous ne voulez pas attendre la bourse, la vraie bourse sur le marché boursier, eh bien, en fait, nous avons également en prévision, après l'étape 20, eh bien, la bourse interne. Alors, c'est vrai que ça fait un moment qu'on nous parle, mais ça sera toujours après l'étape 20. Or, pour l'instant, nous sommes à l'étape 19. Et là, vous pouvez gagner des centimes, voilà, des centimes, deux centimes, parce que vous aurez peut-être acheté des parts de l'étape 10, 15, 20, 10, 15, voilà, et vous voulez les vendre au prix de l'étape 20. Et donc, la différence, c'est 0,00000, 0,00000, 0,00000, voilà. Et selon le nombre de parts que vous disposez, il y a des fois, les gens, ils disposent peut-être de 5 000 parts, donc 5 000 fois 0,00000, quelque chose, ben, ils vont gagner, je ne sais pas moi, 10,50 francs. Et ça, ça les intéresse. Ça, ça les intéresse. Parce que moi, ils pourront dire j'ai gagné de l'art. Bon, moi, je dis ce que je pense. Donc, Warren Buffett, vous connaissez Warren Buffett ? Un éminent milliardaire, lui, il a dit, si vous achetez des actions, gardez-les au moins minimum 10 ans, sinon vous n'avez rien compris. Donc, si vous n'avez rien compris, ben, vendez. D'accord. Nous, on ne vend pas. D'ailleurs, très peu de gens vont vendre. Il n'y aura que les gens qui vont vouloir grappiller quelques centimes qu'ils vont vouloir vendre parce qu'ils sont pressés, ils ont peut-être faim, ou je ne sais pas. Mais ils pourraient faire du partenariat qui gagnerait beaucoup plus d'argent qu'ils gagneraient au moins des dollars, ils ne gagneraient pas des 0,00 quelque chose. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Mais parce que vous ne connaissez pas la différence. Regardez combien on a payé, par exemple, des parts à l'étape 10 ou 12. Et regardez combien on a les parts à l'étape 19. Peut-être que vous allez avoir quoi ? Allez, un exemple, je ne sais pas moi, 5 francs, d'accord, de différence entre les parts de l'étape, d'une étape et d'une autre. 5 francs. Voilà. Maintenant, vous avez, je ne sais pas, au moins, vous avez peut-être acheté un petit parc et vous avez une différence de 5 francs. Donc, disons 5 000 parts. Même s'il n'y a pas de parc avec 5 000 parts, ça vous fait 25 000 francs. Donc, vous aurez sué, vous aurez payé de l'argent dans un parc et vous aurez eu tellement de mal à payer ce parc-là et au finish, vous voulez le vendre pour gagner 25 000. Et en plus, si vous déduisez encore les frais pour sortir l'argent, en fait, il vous en restera déjà plus que 20 000. Donc, voilà, c'est ce genre de plan que vous voulez. Je ne vous le conseille pas. C'est juste de la sincérité. Ce n'est pas de vous dire que vous faites mal si vous voulez gagner 25 000. ma foi, elle est gagnée 25 000. Mais 25 000, moi, je les gagne en 10 minutes en faisant du partenariat. Voilà, la différence, elle est là. Alors, je reviens sur une question, M. Nathaniel. Est-ce qu'après la somme à attirer, est-ce qu'il y aurait d'autres investissements ? Donc, je vous disais qu'il y aurait la bourse interne, mais si on dit que ça s'arrête, il n'y aura plus d'investissement sur le projet des moteurs de l'innovation. Mais il y aura d'autres projets à l'avenir, et ça, j'en ai parlé dans mon exposé tout à l'heure, d'autres projets qui vont venir à l'avenir sur les années suivantes, notamment d'ici 2025, je pense qu'on aura forcément un autre projet qui sera là et dans lequel vous allez pouvoir continuer à investir. Est-ce que la plateforme tient compte des fluctuations du dollar ? Oui, à l'arrivée, oui, à l'arrivée, monsieur, c'est-à-dire la différence entre le dollar et le rouble, parce que c'est là que ça se joue et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire quand est-ce que ça se termine, parce que cette fluctuation peut être plus ou moins importante d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, même d'une heure à l'autre, en fonction des événements dans le monde et ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas précisément dire si le financement sera suffisant, par exemple, au mois de juillet, date à laquelle on aimerait bien avoir le certificat de l'État pour ouvrir le bâtiment. Sauf qu'on ne sait pas quel sera justement le taux entre le dollar et le rouble pour verser des roubles à monsieur, lui, une offre. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas donner de chiffres et qu'on ne sait pas si on aura d'ici cette date-là suffisamment d'argent ou pas. D'accord ? J'espère que j'ai été explicite dans ce que je vous ai dit. Alors, vous êtes partenaire et investisseur, mais vous ne comprenez rien, mais j'investis seulement. Est-ce que possible de comprendre quelque chose ? Monsieur Coideau, je pense qu'il faudrait que vous vous adressiez à votre parrain, à la personne qui vous a inscrit, ou alors que vous venez suivre des webinaires comme celui-là, il y en a d'autres sur notre chaîne YouTube et que vous essayez de comprendre le partenariat. Nous avons également une formation à l'intérieur du back-office qui vous permet de faire du partenariat. Mais bien sûr, il faut aller la chercher, la formation. Vous cliquez sur pour les partenaires, vous avez toute une rubrique qui vous permet, il faut fouiller dedans. En fait, des fois, les gens, ils ont peur de cliquer, ils ont peur que quand ils mettent un doigt sur le smartphone, il y a un crocodile qui va sortir. Je rigolais. Mais allez-y, cliquez, regardez ce qu'il y a dedans. Il y a des formations et là, vous allez apprendre des choses, vous avez la base de connaissances, vous avez plein de choses que vous pouvez lire, mais il faut y aller. Je ne peux pas y aller à votre place et tout vous raconter de à z, puisque j'en aurais pour des années à tout vous raconter. Nous avons également une chaîne vidéo, une chaîne vidéo de YouTube où vous pouvez avoir des webinaires qui sont en replay, vous pouvez voir tout ça. En fait, c'est un apprentissage, je peux le concevoir. On ne peut pas tout apprendre du jour au lendemain. On ne peut pas tout apprendre de temps au lendemain. Donc, je comprends que vous soyez peut-être un peu frustrés de ne pas tout comprendre, mais essayez petit à petit de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre qu'effectivement, si vous, vous investissez vous-même et que vous amenez d'autres personnes à investir dans le problème, vous gagnez de l'argent que vous reverse la société SolarCourt et que vous pouvez même retirer jusque dans votre poche pour manger. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Voilà, merci pour la réponse monsieur Nathalie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'espère que je ne vous ai pas frustré, que je ne vous ai pas agressé, n'est-ce pas ? Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir posé vos questions. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes quant aux réponses. mais testez le partenariat, je vous assure, s'il peut vraiment vous sortir de certaines situations compliquées sur le plan financier. D'accord ? Merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, attention, la semaine prochaine, l'horaire est complètement différent. Alors, je voudrais préciser, alors attention, attention, parce qu'en fait, notre ami Pavel, la semaine prochaine, il n'est pas disponible avant, je crois, 16 heures, un truc comme ça, à Moscou. Ça nous fait du 13 heures en GMT et ça nous fait du 14 heures en GMT plus 1. Donc, attention aux horaires la semaine prochaine. Essayez de vous dégager du plan parce que c'est en plein après-midi. Ce n'est pas le soir. Donc, notez bien l'horaire et soyez présents extrêmement nombreux la semaine prochaine parce que Pavel Filipov, il y a toujours plein de choses à raconter et c'est toujours très intéressant. Et puis, il vous explique toujours ça d'un calme olympien. Donc, voilà, je vous laisse faire avec lui la semaine prochaine avec grand plaisir. On accueillera Pavel Filipov avec des questions qui vous taraudent et en lesquelles vous allez pouvoir avoir des tas de réponses de ça. Excellente soirée à vous. Merci de m'avoir suivi, d'être resté aussi nombreux et je vous dis à la semaine prochaine avec Pavel. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada